Sous-titrage Société Radio-Canada Pauline, Charlotte, Yacine, Laurie, Romane et Edouard Baer. Voilà ! On est en direct avec Edouard. Edouard Baer, comment ça va ? Je suis désolé, c'est contractuel, je dois toujours avoir mon guitariste. C'est Tito, un roi de la guitare flamenco, il est payé par l'État pour être avec moi tout le temps. J'adore. J'étais très excité au fait de t'avoir en direct, Edouard, à la télévision française. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en direct. Dément, le mot excité est fou, c'est un injectif rare. Vous avez pas des gens qui huilent les sièges ? Parce qu'il y a des sons, le siège fait des... Et Frécinet, parce qu'il était dans les bureaux là... C'est ça, il a pris Romane en otage. Et il m'a dit un truc incroyable, il s'est fou, avant j'étais là tous les soirs, et puis est apparu Freddy Gladieux. Alors... Frédéric Gladieux, c'est un petit bouquet à moulot, d'une pomme, un machin, c'est que des rirements de l'esculerie extravagante. Alors, j'espère et j'invoque l'éternel, je veux plus jamais croiser ce monsieur de ma vie. Tu crois, une fois, moi j'allais rentrer chez moi, j'allais taper 2-3 bisnes, il m'a pris par le bras, on m'a mis un micro, on m'a maquillé, je suis en embrouille avec Freddy Gladieux, je suis en direct dans la télé. Chez toi, c'est pas payé ? Ici, oui. Mais même pas ! Non, il n'y a pas de contrat, je le connais. Je ne te paierai pas. C'est incroyable. Alors, Edouard, le journal de Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin, vous êtes en train d'assurer ma promo ? Absolument. C'est hyper gentil. Attendez, il faut que je fasse des phrases un peu... Non, je crois qu'il reste très peu de places. Il en reste 8 places le 12, 7 le 13, et puis appelez-moi pour le 14, ne passez pas par la billetterie. Exactement. Vous avez du cash, c'est mieux. Tu as fait une espèce de grande audition sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous raconter ? C'est quoi l'idée ? Oui, alors, c'est à moi. Je croyais que ça commençait par les sujets un peu douloureux. On va passer plein de sujets en revendant. C'est tout à fait gentil. Comment ça va ? Merci, j'admire beaucoup ce monsieur. Quel plaisir. C'est un peu le kini, c'est des compliments. J'adore ce monsieur de tavergne. C'est super, merci. Alors, qu'est-ce qui se fait ? Non, alors, c'est un spectacle... Oh, merde, j'ai pas du tout... Non, tous les soirs, non, c'est un peu comme si tous les gens que j'avais rencontrés dans ma vie, en audition, ou quand vous marchez dans la rue, vous trouvez un type génial, il joue de la guitare, ou il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire incroyable dans un café, il dit, viens la raconter sur scène, ou bien vous avez une amie de votre grand-mère qui coude d'une façon incroyable, il dit, viens coude sur scène, ou un ami de votre grand-père qui coude très bien. Tout le monde a le droit de coude. C'est pas sexué. Ne section pas la couture, je crois, non ? Je crois que tous les sexes ont le droit de coudre. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est un mélange, et moi je mets ça un peu en scène. Est-ce qu'il y a de la guitare tout le temps ? Tout le temps. Tout le temps. Venez ce soir. Ah, voilà, c'est l'atmosphère. C'est un soir, mon loup d'Achou, des soirs de désespoir, vient se réfugier au théâtre de la Porte Saint-Martin, après avoir regardé l'audimat, vu ses audiences qui s'effondrent, parce que les gens n'y croient plus dans tout ça. On a fait un record hier, Édouard. C'est vrai, vous avez fait plus de deux ? On a écrit tout le monde. Il est très important. On s'en fout. Après, c'est vu en boucle, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, beaucoup. Vous êtes regardé sur LinkedIn ? Absolument. Non, alors c'est un spectacle. Donc tous les soirs, c'est différent. J'auditionne des gens, on mélange tout ça. Ça peut être un jongleur, ça peut être des gens connus, qui viennent essayer autre chose. François Damien va essayer de voir combien de temps il tient sur scène. Il n'a jamais fait de théâtre de sa vie. Donc comme au rodeo, il va arriver. Et puis tant qu'il reste, il reste. Et puis cet après-midi, il y avait des gens stupéfiants, non ? T'étais là. Moi, je n'aime pas les dresser de chien, mais j'aime bien les chiens. Je voudrais voir un chien juste sur scène. Si ton chien, est-ce qu'il tient ? J'adorerais que les gens, ils entrent dans le théâtre et qu'il y a juste un chien qui les regarde sur scène. Le problème de mon chien, c'est qu'il est hyper agresse. Regarde ce qu'il m'a fait. Oui, mais à toi, parce qu'il te connaît. Mais moi, il ne connaît pas. Il ne va rien me faire, non ? Je peux ramener couche-couche. Mais il n'y a pas des très vieux chiens qui acceptent de rester sur scène juste là et regarder le public avec beaucoup de recul sur les choses, de la bonté. Après, il y a des agences de casting pour très vieux chiens. On peut trouver, peut-être. Il y a peut-être un très vieux chien qui nous regarde. Moi, j'aime bien les gens qui ne savent rien faire et qu'on aime bien regarder quand même. C'est vrai, c'est beau. Frédéric, tu es venu comment ? Il faut dire en vélo, je crois. Il faut dire en vélo. Je suis venu à vélo. Oui, parce que Frédéric... Non, tu as des problèmes avec ton permis. Ah oui, c'est très vrai. C'est très vrai, il me reste deux points. Voilà, regardez. C'est pas beaucoup de points. Regardez mon Freddy. Je suis surpris. J'ai reçu une nouvelle amende et il ne me reste plus que deux points sur mon permis. Voici la liste des infractions qui coûte deux points et qui me ferait perdre mon permis de conduire. Je ne pourrais plus griller un stop. Je ne pourrais plus refuser une priorité à droite. Je ne pourrais plus effectuer de dépassement par la droite, prendre un sens interdit ou encore utiliser mon téléphone au volant. Je ne pourrais plus entrer dans un rond-point dans le sens inverse de la circulation. Il ne me sera plus possible d'effectuer une grande marche arrière sur l'autoroute. Une petite marche arrière non plus. Voilà. Le vélo, c'est le futur. Surprise, je ne savais pas qu'il allait avoir ça. Du coup, je ne sais pas comment. Comment faire ? C'est pas bien joué. Fais-le encore plus. Vous avez montré ça. C'est vraiment, vous violez mon activité. C'est la suite quand même, vous l'aviez promis. Allez, on passe à la suite en ce moment. On va parler des enfants et encore des chiens. Avec les smartphones, les montres connectés, encore les traceurs GPS dans les cartables, on assiste au boom de la géologisation des enfants. Vous n'articulez plus du tout. Non, je vais arrêter. C'est parce qu'il en a fait deux aujourd'hui, la deuxième, je vais tout le... Vous êtes en poste sacro. Allez, on regarde. Vous avez les features de sécurité et de communication que la technologie peut délivrer et un device qui peut être managé responsablement. Par exemple, vous pouvez spécifier les contacts que vos enfants peuvent communiquer avec quand ils utilisent des messages et plus. Et vous pouvez mettre des notifications de location automatiques. Donc, si c'est la maison de la mère, la chambre ou la pratique de la basketball, vous avez la réassurance que votre enfant est exactement où vous souhaitez qu'il leur être. Pour en parler, nous sommes avec Chloé Voitier. Vous êtes journaliste tech au Figaro Économie. Vous avez publié une enquête sur la tentation des parents à géolocaliser les enfants. C'est quoi les différents outils qui existent pour tracer les enfants ? Et surtout, est-ce que c'est bien tout ça ? Alors déjà, sur qu'est-ce qui existe, en fait, il y a pas mal de solutions. La plus simple, c'est le smartphone. L'autre, c'est la montre connectée. Donc, il y a plein de montres connectées qui sont designées pour les enfants. Et la dernière, c'est la petite balise GPS qu'on va glisser, par exemple, dans le cartable. Donc, c'est adapté, on va dire, pour les... En tout cas, les commerçants qui font ça, c'est adapté à chaque âge. Parce qu'on se dit, le smartphone, généralement, c'est pas avant l'entrée en sixième. C'est pas avant l'entrée au collège. Donc, voilà, ça, c'est les trois, on va dire, les trois gros objets différents qui sont utilisés et dont l'usage monte de plus en plus. Est-ce que vous, imaginons, on est tous des enfants, est-ce que vous aimeriez que vos parents vous géolocalisent ? Euh, non... J'aurais trop peur, mais dans un... Edouard, il est en paix. Moi, j'essaie de me planquer. Non, non, moi, j'ai pas de... Oh, surtout, j'interviens pas sur ce sujet. Oh, Dieu m'en garde. Quoi qu'il arrive, j'étais toujours pisté d'une manière ou d'une autre, donc c'est normal, l'anxiété... C'est là que tu peux lui mettre de la musique, vas-y. Vas-y, tu peux. Et tu me dis, mes parents, je sais pas si c'était de l'amour ou de la trame. Moi, quoi qu'il arrive, à un moment donné, je savais pas si c'était une volonté de contrôle ou le besoin d'être assuré, mais il me pistait. Il voulait savoir où est Yacine, que fait Yacine, est-ce que Yacine fait des bêtises ? Est-ce que, très tôt, tu les as inquiétés, est-ce que tu finissais pas ton petit déjeuner, est-ce que tu avais tendance à jeter tes baskets par la fenêtre ? J'avais tendance à peut-être vouloir un petit peu plus de liberté, j'avais tendance à être épris de chemin, à vouloir courir, à vouloir danser. T'as pas sûr qu'il y a deux, Yacine ? Ouais. Il y a le petit gosse des rues qui a envie de taper dans une boîte de concert. Oh, tu me connais ! Non, mais... Tu me connais, non ! Ma percée à jour ! Tu dis de la merde avec ça, ça marche tout le temps, tu lui dis ce que tu veux. Oui, mais il chauffe tous les coups. Tous les coups, c'est vrai. Donc, Chloé Voitier, vous êtes journaliste et figaro. Économie. Il a fait des vrais trucs de télédit. Est-ce que c'est bien, tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Il faut aller chez Pascal Pro direct. Alors, il nous pisse, les salauds ! Là, il y a un mec que t'as pas vu qui est député d'un parti facho en Tchécosse-Tabac. Il dit, ouais, c'est dégueulasse ! Pourquoi je crie ? Il y a des gros plans. Je ne sais pas. Il y a des micros, surtout. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Ça dit quoi, de notre rapport à la liberté ? Pardon. Alors, si ces outils se développent, c'est parce qu'il y a une grosse montée, des angoisses qui montent du côté des parents. Avec toutes les montées d'effets divers, on se dit, mon Dieu, mon enfant peut être enlevé, peut faire une mauvaise rencontre. Et si je le géolocalise, on va peut-être faciliter le fait de pouvoir le retrouver. Donc ça, ça montre aussi une certaine panique. Ou alors, on le voit juste se faire enlever sur un GPS. Oui, on le voit. Il prend l'autoroute, on se dit, bah non. Là, ce n'est pas du tout la direction de la maison. C'est le Mexique, là, apparemment. Je sens que cette émission va nous mettre dans plein de sauce. Est-ce que ça ne crée pas des nouvelles peurs ? Est-ce que ça n'a pas l'effet inverse ? Ah si, complètement. Ça crée des nouvelles peurs. En fait, les personnes avec qui j'ai discuté pour cette enquête m'expliquaient que, notamment, ça crée une angoisse supplémentaire chez les parents qui vont être tentés de surveiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, où sont leurs enfants. Donc, par exemple, des parents qui vont regarder, ils sont au bureau, toutes les heures, ils vont vérifier que leur enfant, par exemple, est bien au collège, ou il est bien à l'école, ou qu'il est bien au lycée, qu'il est bien rentré, qu'il n'est pas parti, je ne sais pas, faire une petite course, ou qu'il n'est pas... Enfin, voilà, une angoisse constante. Et j'avais eu, notamment, une anecdote. C'était une école primaire qui avait organisé une sortie scolaire qui devait avoir lieu au matin. Finalement, elle a eu lieu l'après-midi. Et en fait, ça a créé une panique chez les parents dont les enfants étaient équipés d'une montre connectée parce que c'était marqué qu'ils n'étaient pas à l'école l'après-midi. Et donc, les parents, en panique, ont appelé l'école en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que mon enfant n'est pas là ? En fait, c'était juste une sortie scolaire qui avait été décalée de deux heures. On pourrait imaginer que dans un avenir prochain, plein de jeunes de moins de 18 ans aient des téléphones en permanence sur eux, je dirais, si on va si loin. Ça paraît fou, parce qu'il faudrait des fils de plusieurs kilomètres, donc c'est assez peu probable. Mais imaginez, un truc où tous les jeunes aient un téléphone et qu'on puisse les appeler n'importe où, n'importe quand. Dieu nous en garde. Sache parole que vous. Merci. Voilà, l'ami tout doux. Édouard, ce que vous dites, ça fait penser à Black Mirror, à la série Black Mirror. Je n'ai pas la même culture que vous. On regarde un extrait. Merci infiniment de me sauver de mon nom de la culture. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est votre parental hub. Je suis juste pairingé ça avec Sarah's implant. OK, nous sommes all set. Donc, c'est Sarah's current location, qui est ici, de course. Oh, look at that. Now, if she ever goes missing, all you have to do is tap here, enter your PIN, and law enforcement is automatically notified. Oh, OK. These are her vitals. Healthy heart rate. Oh, I see her iron levels are a little low. How is she eating ? Man, she's picky. She hates grains, so... You might want to think about nutritional supplements. OK. Now, tap this icon here to relay her optic feed. This is what she's seeing now ? That's right. Whoa. That's amazing. Mommy, it's funny. Ça faisait peur dans Black Mirror, mais finalement, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin du tout, parce qu'il y a déjà des mondes connectés pour enfants qui proposent aussi le suivi du rythme cardiaque. Voilà, le suivi du rythme cardiaque, le suivi du sommeil, également des jeux, savoir où est-ce qu'ils se déplacent, comment est-ce qu'ils s'est dépensés. En fait, là, tout ce qu'on voit dans cet extrait, ça existe techniquement déjà dans des mondes qui sont vendus parfois à moins de 50 euros sur les sites d'e-commerce. Moi, j'ai péché. J'ai une application pour surveiller Couscous, mon chien. Vraiment. Non, mais c'est la vérité. C'est une application où, en fait, ça filme le chien, ce que je voulais savoir, ce qu'il faisait quand je n'étais pas là. Et donc, on lance l'application et on peut le filmer. Et regardez Couscous, quand on lance l'application, normalement, on a ce genre d'image avec une patte qui tient une main. C'est super beau. Voilà. C'est vraiment l'application. Et voilà, il est Couscous quand il est en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir l'image si l'application marche ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est avec Marco Mouly. Oh là là. C'est quoi ? Tu n'as pas vu le film d'Innocent de Louis Garel ? Il y a ça. Excellent. Et allez voir ça. C'est un film dément. Excellent film. Et on félicite Louis Garel parce que c'est un film qui marche et ça fait super plaisir. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. On passe au teaser du jour et c'est un teaser qu'on attendait tous. C'est le prochain Avatar. Juste quelques secondes, c'est sublime. Incroyable. Encore une république. On peut pas vous donner à vous devez passer votre guerre ici. Upcaste, c'est tout qu'il voit. Je vois vous. La voie de l'eau connecte toutes les choses Avant de votre birth Et après de votre mort C'est notre maison Je veux que vous êtes avec moi Et je veux que vous êtes fort Et ouais, Avatar, ça sort le 14 décembre 3h10, est-ce que vous avez envie Ça vous chauffe ou... Moi j'ai trop trop hâte d'aller le voir Tu sais Moulou, tu fais de la plongée Donc là je ne veux plus y aller C'est incroyable La voie me faisait penser à Romane C'est un extrait magnifique Nous prendrions-nous par un peu de guitare C'est basé sur des ferelles L'histoire est vraie au départ J'ai connu les gens à qui c'est arrivé Si c'est pour me faire humilier Tu voulais un peu de guitare sur quoi ? Toujours un peu de guitare Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de guitare Est-ce qu'on peut parler d'amour, Edouard ? Oui, bien sûr On peut parler de rencontres ? On peut parler d'applications de rencontres ? Oui, bien sûr On peut parler de petites annonces ? Faites absolument ce que vous voulez Mouloud Les sites de rencontres comme Tinder, Happn, Bumble Sont de plus en plus de succès Et pourtant, ils n'ont rien inventé Il reste une place dans ma gaspille mobile Pour une nana voulant balader dans l'arrière-pays Aller partout le jour et la nuit Le tout avec mec, beau et intelligent Homme, 38 ans, brins yeux clairs, charme drôle Cherche adorable petite folle pour grande folie de rave L'avenir possible brune très mince Téléphoner, écrire journal Ça, c'est ce genre d'annonce que j'aime bien Jeune homme, 26 ans, travaillant 6 jours sur 7 Cherche jeune fille pour passer le 7ème jour ensemble Rapport sexuel souhaité Apparemment, c'est pas une plateforme Applaudissements Pour en parler, nous sommes avec Claire-Lise Gaillard Vous êtes chercheuse en histoire et post-doctorante à l'INED L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques Et vous avez écrit une thèse sur les petites annonces de rencontres Qu'on pouvait trouver dans les journaux du 19ème siècle Le marché des applications de rencontres est en véritable boom Est-ce qu'en fait, c'est pas vieux comme le monde ? Ben si, en fait, c'était une des grandes découvertes Et j'imagine que ça l'est un peu pour tout le monde De se rendre compte que c'est pas un effet de la modernité On a tendance à penser que les sites de rencontres C'est la révolution numérique Et en réalité, c'est pas une révolution numérique De la même manière que, voilà Il y avait des annonces de rencontres à vocation matrimoniale Pour se marier au 20ème siècle Mais même au 19ème siècle On peut aussi trouver un peu des ancêtres de Facebook Ou de LinkedIn En fait, la quatrième page des journaux C'était déjà des modes d'intermédiation Donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de révolution Entre, d'un côté, la culture imprimée Et de l'autre, ce qui serait la révolution numérique Vous êtes en train de dire que les gens ont toujours eu envie de baiser ? Je n'y crois pas À un moment donné, vous allez vous le chercher Non, je crois que c'est très récent Avant ça, personne ne voulait le sexe C'est faux Ça date des années 2000 Ça date des années 2000 Non mais les gens, ils avaient peut-être une démarche De plus s'instaurer dans une relation longue Que de la consommation Enfin, voilà, ta gueule C'était quoi la différence à l'époque ? Est-ce qu'il y en avait une ? Bon, il y en a beaucoup Mais il y a aussi beaucoup de... Il n'y avait pas de déctique déjà à l'époque Comment ? Tu mettais une déctique dans le journal Alors, non, en effet Mais par contre, il y a une grande continuité de ce point de vue-là C'est quand même le modèle selon lequel C'est l'homme qui propose et c'est la femme qui dispose Donc, les hommes sont très proactifs C'est quand même les hommes Qui sont encouragés à faire le premier pas Dans les annonces Et les femmes qui reçoivent les demandes Et ça, c'est un effet quand même assez pervers Dans les couples Qui sont issus de ces annonces C'est que, de fait Vu que c'est les hommes qui font les propositions Elles, elles ont à choisir Dans un panel qui est celui qu'on leur a proposé Donc, de fait, les femmes qui ont des couples par annonce Elles ont des couples qui sont Moins avantageux pour elles Que ceux qu'elles pourraient faire Si elles ne passaient pas par cette voie-là Mais c'est intéressant ce que dit Laurie sur la consommation Aujourd'hui, c'est le reproche qu'on fait à ces applications C'est que ça rentre dans des modes de surconsommation Est-ce que c'était comme ça ou pas à l'époque ? En fait, c'est une critique qu'on trouve aussi à l'époque Et ça, c'est une des choses qui m'a surprise Quand j'ai travaillé là-dessus C'est que je voyais Aujourd'hui, on dit Là, c'est nouveau C'est un effet du consumérisme C'est un effet de la société de consommation Et en fait, je voyais dans la presse de 1900 et quelques Qu'on disait déjà ça C'est nouveau C'est un effet du consumérisme C'est un effet de la consommation Donc, je suis remontée un peu jusqu'au bout Enfin, jusqu'au bout J'ai retrouvé les premières annonces à la Révolution française Et du coup, je me suis interrogée Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que c'est nouveau ? Et une des réponses, c'était Finalement, on a oublié On a régulièrement redécouvert cette histoire du marché de la rencontre Et pourquoi est-ce qu'on l'aurait oublié ? À mon sens, c'est parce que ça... Déjà, c'est un peu... Ça fait rire Et on en a un exemple ici Pourquoi ça fait rire ? C'est Romane l'exemple de ça fait rire ? Exactement Non, mais c'est vrai Parce que... Parce qu'il est suisse Parce que... Ça explicite les règles réelles De sélection des couples Et lorsqu'on ne passe pas à part Ni des annonces, ni des sites de rencontres On les connaît un peu, ces règles On sait qui va avec qui Mais sur les sites et sur les annonces C'est écrit noir sur blanc Et du coup, cette visibilité, cette mise à nu Ça crée un petit malaise Et le malaise, de fait Il est résolu par le rire C'est comme ça que ça marche Est-ce qu'il y avait des coachs en séduction à l'époque ? Des gens qui prenaient des rendez-vous Parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de ça un peu partout Et est-ce qu'à cette époque-là, il y en avait des anciens Un peu plus stylés, tout ça ? Ça dépend de quelle époque on parle Mais au XIXe siècle, c'est le rôle des agents matrimoniaux Ils précisent... En fait, les agents matrimoniaux, ils ont plutôt affaire aux hommes Parce que c'est eux la clientèle active Les femmes, elles ne sont pas une clientèle active Pour une partie d'entre elles même Elles sont inscrites à leur insu D'accord Et donc, les agents matrimoniaux, ils donnent des petits conseils Il faut le lire, telle l'homme le dit Voilà, c'est ça Elle aide C'est des entremetteurs Elle est super, cette femme Il y a des statistiques sur les annonces qui cartonnent ? Oui, c'est ce que je me demandais aujourd'hui sur Tinder C'est un peu l'humour, les bios qui marchent bien Alors, ce n'était pas le cas au XIXe siècle Parce qu'en fait, les critères moraux et physiques Ils ne prenaient pas beaucoup de place Ce qui prend de la place au XIXe siècle C'est la profession, c'est la dot, c'est les espérances C'était quoi une bonne phrase d'accroche à l'ancienne ? Je suis médecin C'est pas mal, je suis médecin Mais c'est pas si avantageux N'ayant pas la chance de travailler Après le décès de mes parents Ayant hérité du château de Valjoinard Comme je me sens seul dans la galerie des glaces Cette enfilade de salon Je cherche une âme sœur Une femme de 19 à 19 ans et demi Qui saura supporter ma soixantaine mélancolique Alors, je vous souhaite bonne chance Je ne pense pas que ça puisse marcher En fait, ce qui marche bien, c'est les stéréotypes de genre Et les femmes veulent des hommes qui correspondent aux stéréotypes de genre Les hommes veulent des femmes qui correspondent aux stéréotypes de genre Par contre, ça ne veut pas dire que les gens qui se mettent ensemble Correspondent à ces stéréotypes-là De fait, dans les couples qui font que c'est fun En tout cas, les couples qui ont lieu à l'issue de ces rencontres-là Les femmes correspondent aux stéréotypes de genre Puisque c'est les hommes qu'ils ont choisis Mais les hommes ne correspondent pas aux stéréotypes de genre Parce que c'est eux qui ont fait la demande Ah oui, donc les femmes s'accommodent, en fait, depuis longtemps Les femmes font des concessions Sauf toi, Laurie Sauf moi Mais quand on était jamais, il y avait une vie d'un chien Voilà Je voudrais passer une annonce, si on peut créer Elle nous a raconté qu'elle avait écrit un petit message à Edouard C'est écrit à Edouard Auquel Edouard Baird n'a jamais répondu Oui, mais parce que c'était quoi ? Dans le chasseur français ? Non, c'est écrit sur Instagram J'avais vu votre pièce de théâtre, vous l'avez trouvé formidable Je vous ai écrit un joli petit mot Et vous m'avez mis un vu Et ça m'a blessé Ah, vu ? Mais on met un vu ? Je ne sais même pas, Edouard Le problème qu'il a écrit vu, c'est pire Mais en fait, c'est un peu Je m'en sers un petit peu pour annoncer mon travail Mais après, si je rentre dans des dialogues personnels Parce que vous n'avez pas la guitare Vous ne pouvez pas répondre en musique Vous avez raison C'est vrai Je suis désolé Vous pouvez répondre maintenant qu'il y a la guitare Mais moi, j'étais très ému par les nouvelles hommes Quand on était gamme Les messages matrimoniaux, c'était très beau Parce que vraiment, des gens qui... Ce n'était pas juste des choses pour draguer C'est vraiment des partageons une seconde fin Une seconde vie ensemble Moi, je lisais ça Je me rappelle, le chanson français Où le Nouvelle Homme C'était des annonces extrêmement touchantes Il n'y a pas que de la frime Il y a des gens très sincères Qui disaient, voilà, j'aime ceci et cela Je suis seul Je ne suis pas Miss France ou Mister France Mais je suis sympa C'est très touchant, en fait Et je crois que j'ai vu un spectacle Où ils disaient des extraits de ça Je crois que j'étais le seul spectateur Oui Claire Lise Gaillard Vous cherchez encore des gens Vous avez une annonce à faire passer Si des gens ont des documents De leurs grands-parents De leurs arrière-grands-parents Oui En fait, moi, j'ai travaillé sur les annonces Parce que c'est la face immergée De cet iceberg-là C'est la partie publique C'est dans la presse Mais pour retrouver les gens Qui se sont vraiment rencontrés C'est beaucoup plus dur Parce qu'en fait, quand on a des parents Ou des grands-parents Ou des arrière-grands-parents Qui se sont rencontrés par cette voie-là On ne le sait pas Parce qu'il y a un tabou là-dessus Donc parfois, les ancêtres inventent Des fausses histoires On peut m'écrire sur Twitter Sur mon mail qui doit s'afficher Je pense Très bien, le mail s'affiche Merci beaucoup Voilà, écrivez-moi Envoyez-moi des histoires Et des lettres, s'il vous plaît Écrivez à Claire Lise Gaillard Merci beaucoup Alors À partir du 12 novembre 2022 Édouard va s'installer Au théâtre de la Porte Saint-Martin Avec le spectacle Le Journal de Paris Pour ce nouveau spectacle Édouard Berre a lancé un appel Je lis cet appel Si vous aviez envie de monter un soir sur scène Avec nous pour chanter, danser, parler, jongler Ou juste être au show Que vous soyez seul En famille, en groupe Ou avec une chorale, une fanfare Ou même un animal de compagnie Que vous veniez de la Seine De la rue, de chez vous Voilà, tout le reste Et bien c'est génial Et on va parler de toutes les émissions Qu'on appelle les talent shows Il y a une espèce de recrudescence Des talent shows Mais avant, j'aimerais rendre hommage A un monteur Qui a beaucoup de talent Qui a monté la bande-annonce d'Astérix Avec vous, Édouard Berre Comme si c'était novembre En trois mois, jour pour jour Tu auras ton palais On va arrêter La construction du palais Noble César Si je réussis à faire échouer Et la construction de ton palais Tu me confies le chantier Je le finis avec Deux mois de retard Marade On vous explote On vous crève À la tâche Et Franchement Voilà Si on a du talent Il faut venir rejoindre Édouard Berre sur scène Freddy Il y a des gens Qui ont déjà passé des castings Ici devant Édouard Berre Et Freddy A déjà fait un casting Une forme de casting Tu faisais quoi ? C'était quoi ton talent ? Non, c'était pas un casting Que j'ai passé Non, non, c'était en le cadre D'une émission Tu parles de... Tu parles de ça Avec... Ah, ok Bah c'est plus simple Je te serre un verre Il l'a déjà fait Il fait ses classiques Il fait ses grands classiques Entrez Vous marchez très vite Allez-y, installez-vous Sur ce canapé Très moelleux Que vois-je là-bas ? Un chat Un chat ? C'était un chat Merci Merci Attendez, je vous dis quand même Je vous remercie en rondeau Est-ce que ça te dirait Freddy De monter sur scène avec Édouard ? Avec plaisir Mais non, j'en ai parlé Je vais demander S'il voulait bien Faire un personnage comme ça De stand-upper Extrêmement lent Et pas très efficace Parce qu'au début Il en a fait un autre Dans Stand-up de merde Comme ça Il avait dit Quand j'étais gamin en banlieue C'était pas très marrant Il enchaîne pas tout de suite C'est vide Ce format, c'est vraiment le truc On en parlait encore juste avant C'est vraiment le format où C'est tout l'inverse De ce qu'on a l'habitude de regarder Dans le sens où Le fait que ce soit vide C'est tellement rare que ce soit vide Que là, c'est ça qui est marrant C'est que ce soit vide C'est tellement rare Voilà, c'est ce genre de truc Et Édouard, je sais pas si on a gardé Ton passage Il y a un passage Et je sais plus s'il est dans la vidéo Mais bref, il avait fait un passage extraordinaire Pareil, en fait D'un truc très vide Totalement pas en rythme Tout l'inverse C'est-à-dire l'efficacité de Romane On voit l'efficacité de Romane C'était totalement à côté Et c'était incroyable Et puis j'adore aussi les gens Ils en ont fait Tu sais, je sais plus qui avait fait ça C'était Bigfoot Ils arrivent avec un déguisement dément Et ils commencent à dire Je sais pas si vous avez remarqué Bah si, on a remarqué Tu sais, c'est mort tout de suite Bah si, on a remarqué quelque chose Alors Édouard, on va te soumettre Plein de talent De plein d'émissions du monde entier Mais talent, c'est pas forcément des talents Moi j'aime bien justement Oui, t'inquiète pas D'un coup, laisse-toi faire Tout va bien Premier talent C'est des natures Est-ce que cette personne N'aurait cette place ? C'est trop produit Là je la vois pas C'est le montage C'est le plan de coupe Le talent de ces gens Qui font jury dans ces émissions là C'est qu'il... Waouh, ouh, ouh Non, c'est ça qui fait Je pense qu'elle seule Moi ça m'intéresserait De l'avoir sans son costume d'indienne Voir quelqu'un qui arrive Avec un vieux manteau Qui sorte une guimbarde Comme ça Là c'est... Je sais pas Je le vois pas La télé l'a noyé Dans un truc d'efficacité On propose un autre talent Édouard Désolé Elle est recalée C'est pas grave What ? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god What about the light bulb Oh my god 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 Donc c'est un métier Qui s'appelle rigurgitateur Oh my god Et moi je veux tout Je veux le mec en plan de coupe Qui fait ça Je veux la nana Mais lui seul Peut-être qu'il est encore plus Il est peut-être émouvant Là il est efficace On s'emmerde pas Moi ce qui me touche C'est de voir quelqu'un Qui est là Qui monte son héros Qui met son ampoule C'est un peu lent Il la sort C'est Freddy Gladieux Faisant ça Faut d'abord une nature Il y a des gens Que vous avez envie de regarder Puis après ils font ce qu'ils veulent Qu'ils mettent l'ampoule ou pas dans la bouche Et puis ils renoncent au dernier moment C'est pas grave On recalait aussi alors On recalait aussi Les 500 ampoules ça marche Edouard tu recales aussi Bah c'est trop Bah euh Trop Troisième talent C'est écrasant quoi Bah je le prends tout de suite Parce qu'il est Je sais pas ce qu'il fait nous non plus Il a un suite gris alors tu le prends Ouais non on sait pas pourquoi il est venu là On sait pas ce qu'elle est planée On touche à rien On dit oui oui bien sûr Non mais on fait gaffe Que les gens se moquent pas de lui On est avec lui Parce qu'il dit on montre pas des gens Pour se moquer Mais on est en affection Pour ce type qui a envie Ah non Alors nous sur les réseaux de clics On a fait un appel à candidature Pour ton spectacle Oui Et je crois que dans le public Il y a quelqu'un qui veut montrer son talent Mais non Si si Quelqu'un qui est là Un danseur salut Je me dis quelque chose Ça va ? Très bien Comment tu t'appelles ? Claude Tu veux nous montrer ton talent ? Yes Allez viens Qu'est-ce que tu fais ? Je danse Ok Avec du claquement de doigts Non je plaisante Alors vas-y montre-nous Musique ? Dansons la Bostella Ah oui C'est une merde Oh oui Tu nous as blagué Ça se voit Vu ton corps et tout Ça se voit que tu danses autre chose Bienvenue Mettez un autre son Champion du monde C'est Declos Yes Voilà Des one-tête-possi Exactement Et c'est la troupe Qui fête ses 30 ans C'est une des troupes Les plus anciennes Et les plus fortes Et les premiers champions du monde En France Bravo Bravo Declos On le prend Voilà C'est eux qui ne vont pas venir Chez nous Voilà Est-ce que tu irais Au théâtre d'Edouard Baer ? Avec plaisir Voilà Aux conditions qu'on a Dans les mêmes conditions C'est dément Là il est dans 3 mètres carrés C'est dément Bravo Ah ouais chaud Mais même dans la première partie Parce que si tu veux Tu avais l'air tellement enchanté De faire rien Tu as fait super chaud Je vais le garder ça Voilà Edouard Baer Edouard Baer vient de gagner Un champion du monde Ben oui Et ouais Il fait partie du collectif Pointe-tête-possi 30 ans Et vous allez fêter Ses 30 ans au théâtre Libre à Paris A partir du 14 décembre 2022 Jusqu'au 15 janvier 2023 Et c'est en tournée Jusqu'en Avril 2023 La tournée Et ses magnifiques Dédicaces au Wanted Posse Edouard Est-ce que tu sais À quel point On t'aime tous ici ? Vraiment Il faut que tu comprennes Il faut me le dire Il faut vraiment te le dire Est-ce que tout le monde Je t'aime Ben merci Moi aussi Mais vous êtes gentil Moi j'ai quelques réserves C'est parce qu'il me connaît Mais si on ne me connaît pas On m'aime Pauline Je m'arrange du côté de Romane Ouais Ben non évidemment Ça met tout le monde très à l'aise Exactement Parce qu'en fait Avant l'émission Avant l'émission On s'est tous dit Qui va pécher au Edouard Oui Et il y a une petite embrouille Laurie Tu m'as un peu dit C'était moi C'était moi C'était moi Elle a dit Chaise gardée Ouais j'étais sur le dos Et puis il y a eu un but Il y a eu de la danse Je me suis fait effacer aussi Par le talent de Freddy Gladieux Voilà Et Freddy Gladieux Depuis le début de l'émission Il est dans des poses plastiques Il a compris Quelle était sa caméra Et il n'en a rien à foutre Des plans d'écoute C'est-à-dire qu'il est juste Il se dit au cas où On va lui faire un plan sur moi Je suis là Il fait des plans de coups Donc depuis le début Il fait du sort de voguing lents Tu sais Au cas où ça intéresse Je suis là Donc je suis sûr On verra le montage de l'émission Comme ça en direct Il est très fort Comment est-ce qu'on peut tous aider Laurie Parce que Laurie est un société célibat Ah oui Oh vous êtes au courant de ça Oui c'est vrai À force de faire des émissions avec toi On a compris Non mais écoute On s'est dit Parce qu'il y avait ce thème Justement des petites annonces Et on s'est dit On s'est dit Pourquoi pas créer une petite annonce On a créé Une adresse mail À laquelle On peut me joindre Donc il y a une prode Écoutez Non c'est surtout Qu'on est passé à l'heure d'hiver La nuit toncteau Voilà Le feu de cheminée Les raclettes Tout ça Non mais continuez Vous avez du génie Pour mettre les gens à l'air Je crois qu'il y a une adresse mail Qui s'inscrit Tu crois qu'elle Ou t'es sûre Est-ce que je peux avoir un peu de musique Oui C'est un peu romantique Alors c'est quoi tes critères Laurie déjà Alors mes critères C'est tout ce qui est De type masculin Très bien Ça s'arrête là C'était touchant Quel est votre type de femme Celle qui veulent bien C'était touchant Est-ce qu'Edouard On peut l'aider à faire une annonce Un peu plus Non Non mais je pense que Je pense que vous vous galvaudez Je pense que Contrère il faut dire Non en ce moment Foutez moi la paix Faites le contraire Je croule Non mais faites ça Vous savez Je vous assure Ayez l'air de Faites un appel D'y foutez moi la paix Les techniques de fume Arrête c'est Allez-tu vous faire foutre Non pas à ce point là Il reste une place Faites comme moi au théâtre Il me reste une place Il y a deux places libre le 14 D'accord Voilà Il reste une place dans mon lit le 16 Par exemple Vous pouvez dire Et deux dans la cuisine le 19 Vous voyez Comme ça vous aurez un mec Qui fait la cuisine Pour dormir Et j'ai des tringles à poser En ce moment Dans la chambre de la petite Et vous aurez un bricoleur Voilà Et en plus il apprend Vous avez déjà une fille Donc quelqu'un qui aime les enfants Qui s'en occupera Et quand vous sortirez Il gardera les enfants C'est merveilleux Pour le gardiennage Mais voilà Peut-être que tu vas trouver l'amour Grâce à cette émission Ce serait vraiment formidable Merci Mouloud Pour ton application En tout cas tu mérite Quelqu'un d'exceptionnel Merci On n'a pas assez parlé De Romane Fressinet Qui s'est fait kidnapper Pas assez parlé Ah mais moi là Je suis dans une J'ai l'impression J'ai pris du LSD J'avais un plan Dans ma journée Je me suis fait attraper Il va raconter cette histoire Bah en fait J'allais rentrer chez moi Et Edouard Baird Il m'a attrapé Je suis en live à la télé Il m'a dit Mais t'es un mytho Et bah je te jure C'est ce qui m'arrive en ce moment Il y a du marbre partout Il y a du marbre partout Mais c'est super Je passe un bon moment Je suis à ça de Pécholory Tu me vois pas Depuis tout à l'heure Je fais du Yen Je vis une soirée exceptionnelle Il y a un mec Il a dansé Il y a une meuf Elle nous dit Ça fait des années Qu'on veut baiser C'est génial On a vu Couscous avec Marco Mouli Non mais c'est ça Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est une semaine Mouloud L'émission a complètement changé Exactement Mais elle est mieux là Il y a un chien au cœur du monde de hip-hop Qui est venu danser la gigue C'est vraiment incroyable Exactement Et on me dit à l'oreillette Qu'un mail est déjà arrivé C'est pas vrai Exactement On peut lire ? Non il nous reste Joignez des photos Salut beauté Voilà c'est tout ce qui est écrit Joignez des photos surtout C'est important Enfin non peut-être pas Des photos Restez physiquement mystérieux Très bien Edouard Merci beaucoup d'être venu Merci d'être venu Le journal de Paris Au théâtre de la Porte Saint-Martin Dès le 12 novembre 2022 Il faut tous y aller Alors on joue à 22h45 Exactement Et le film Adieu Paris Le film que j'ai adoré Arrive sur My Canal Le 6 novembre sur Canal Plus Et vous pouvez regarder L'entretien qu'on avait donné Qu'Edouard nous avait donné Pour Clique à l'époque Et c'était tout simplement sublime Ce soir à 21h Le match Juventus de Turin Paris Saint-Germain Sur Canal Plus Tout de suite Le Canal Champions Club Merci beaucoup Freddy Merci Pauline Merci Charles Merci Yacine Merci Edouard Merci Laurie Merci Edouard Et Romain C'est l'heure du foot Sur Canal Plus Cette émission n'avait aucun sens Del horizon De l'horizon Sous-titrage ST' 501